On a des moyens d'agir sur tous les types de surdités. On a parlé tout à l'heure des surdités plus légères qui sont souvent liées à l'oreille moyenne et qui sont facilement curables. Les surdités qui sont de traitement un peu plus compliqué, ce sont celles qui touchent l'oreille interne, pour lesquelles on a essentiellement deux possibilités, qui sont celles de l'appareillage auditif qui peut être nécessaire et qui rend des services très très importants. Il est certain que pour les parents, c'est souvent un choc d'entendre que leur enfant va devoir porter un appareil auditif. Mais en même temps, quand ils voient les services que ça lui rend quand l'adaptation a été faite, au bout de quelques mois, ils sont tout à fait convaincus. Et puis, il y a aussi le problème des surdités profondes, voire sévères. Une surdité profonde, c'est un enfant qui n'entend au-delà de 90 décibels, c'est-à-dire déjà des sons très très importants, la voix criée pratiquement. Et pour ces enfants-là, il y a maintenant la possibilité des implants cochléaires, qui sont une technique qui permet à ces enfants de récupérer une capacité auditive d'un niveau tout à fait satisfaisant, mais qui reste quelque chose d'assez complexe dans sa mise en place et dans l'éducation au langage. Donc l'implant cochléaire, c'est sur le plan technique une électrode qui sera introduite à l'intérieur de l'oreille interne, mais qui communique bien sûr avec un système externe qui est maintenant le plus souvent sous la forme d'un gros appareil auditif rétro-auriculaire dans lequel est concentré tout le système technologique. Donc le principe, c'est d'avoir un signal sonore qui est capté, celui de votre voix comme de la mienne, et qui va être transformé en un signal électrique qui va stimuler directement la cochlée, c'est-à-dire les fibres terminales du nerf auditif. Sous-titrage ST' 501